La fin du monde Il est le symbole de la foi. Il construisit l'arche par inspiration divine et amena les hommes à y entrer afin qu'ils obtiennent le salut. Face à lui, les multitudes s'élevèrent avec le doute, la moquerie et le paganisme dans leur esprit. Mais Noé laissa sa semence de foi. La troisième étape est représentée par Jacob. Il symbolise la force, il est Israël, le fort. Il vit spirituellement l'échelle que tous vous emprunterez pour vous asseoir à la droite du Créateur. Devant lui se leva l'ange du Seigneur pour mettre à l'épreuve sa force et sa persévérance. La quatrième est symbolisée par Moïse. Il représente la loi. Il présenta les tables sur lesquelles elle fut écrite pour l'humanité de tous les temps. Il fut celui qui, avec sa foi immense, secourut le peuple pour le conduire, par le chemin du salut, à la terre promise. Il est le symbole de la loi. La cinquième étape est représentée par Jésus, le Verbe divin, l'agneau immolé, qui vous a parlé en tout temps et qui continuera de le faire. Il est l'amour, c'est pour lui qu'il se fiumme, pour habiter la demeure des hommes, qu'il souffrit leur douleur, montera, à l'humanité, le chemin du sacrifice, de l'amour et de la charité, par lequel elle doit parvenir à la rédemption de tous ses péchés. Il va en tant que maître, pour enseigner à naître dans l'humanité, à vivre dans l'amour, à en arriver jusqu'au sacrifice, et à mourir en aimant, en pardonnant et en bénissant. Il représente la cinquième étape, et l'amour est son symbole. Elie représente la sixième étape. Il est le symbole du Saint-Esprit. Il est celui qui, sur son char de feu, porte la lumière à toutes les nations et à tous les mondes qui vous sont inconnus, mais que moi je connais, parce que je suis le père de tous les mondes et de toutes les créatures. Celle-ci est l'étape que vous êtes en train de vivre, celle d'Elie, c'est sa lumière qui vous illumine. Il représente les enseignements qui étaient cachés mais qui, au cours de cette époque, sont progressivement révélés à l'homme. La septième étape est représentée par le père lui-même. Il est la fin, il est la culmination de l'évolution, c'est en lui qu'est le temps de la grâce, le septième sceau. Voici des chiffres et le mystère des sept sceaux. Voici pourquoi je vous déclare que ce temps-ci est le sixième. Parce que cinq d'entre eux sont déjà passés, le sixième est celui qui est détaché, quant au septième, il demeure encore scellé, son contenu n'est pas encore arrivé, il faut du temps pour que cette étape vous apparaisse. Quand cette étape sera arrivée, il y aura la grâce, la perfection et la paix mais, pour parvenir à elle, combien l'homme devra-t-il pleurer pour purifier son esprit. Le livre des sept sceaux est l'histoire de votre vie, de votre évolution sur la terre, avec toutes ses luttes, ses passions, ses conflits et finalement avec le triomphe du bien et de la justice, de l'amour et de la spiritualité sur les passions du matérialisme. Croyez vraiment que tout mène à un but spirituel et éternel, pour que vous puissiez accorder à chaque leçon sa juste place qui lui corresponde. Pendant que la lumière du sixième sceau vous éclaire, ce sera un temps de conflit, de vigile et de purification mais, dès que cette période sera passée, vous serez arrivé à une nouvelle étape dans laquelle le septième sceau vous dévoilera de nouvelles révélations. Avec quelle satisfaction et quelle joie l'esprit de celui qui aura été surpris propre et préparé recevra-t-il le nouveau temps. Tandis que le sixième sceau vous illumine, la chair et l'esprit se purifieront. Le livre qui était scellé dans les cieux, s'est ouvert au sixième chapitre, c'est le livre des sept sceaux qui renferme sagesse et jugement, et qui fut décélé par mon amour pour vous, afin de vous révéler ses profondes leçons. L'homme a vécu cinq étapes sur la terre, encouragé par le souffle divin de l'esprit, bien qu'il n'ait pas compris le sens spirituel de la vie, la finalité de son existence, son destin et son essence. Tout était un arcane impénétrable tant pour son intelligence que pour son esprit, un livre scellé au contenu qu'il ne parvenait pas à interpréter. Il pressentait vaguement la vie spirituelle, mais sans connaître véritablement l'échelle d'élévation qui rapproche les êtres vers Dieu. Il ignorait sa plus haute mission sur la terre, et les vertus et les attributs qui font partie de son esprit pour pouvoir triompher dans les luttes, s'élever au-dessus des misères humaines et se perfectionner spirituellement pour habiter la lumière éternelle. Il était nécessaire que s'ouvre le livre divin et que les hommes contemplent son contenu, afin de pouvoir se sauver des ténèbres de l'ignorance, qui sont l'origine de tous les maux qui existent dans le monde. Qui pourrait ouvrir ce livre ? Par hasard le théologien, le scientifique ou le philosophe ? Non. Personne. Pas même les esprits justes n'auraient pu vous révéler son contenu, parce que le livre gardait la sagesse de Dieu. Seul le Christ, le Verbe, seul Lui, l'amour divin, pouvait le faire mais, même ainsi, il était nécessaire d'attendre que les hommes soient en condition de recevoir la divine révélation, sans qu'ils demeurent aveuglés par la splendeur de ma présence spirituelle et l'humanité, du vivre cinq étapes d'épreuve, de leçons, d'expérience et d'évolution pour atteindre le correct développement qui lui permet de connaître les mystères que l'arcane de Dieu réservait pour les hommes. La loi de Dieu, sa divine parole livrée par l'intermédiaire du Christ et tous les messages de prophètes, envoyés et émissaires, furent la semence qui maintint la foi de l'humanité dans une promesse divine qui annonça toujours la lumière, le salut et la justice pour tous les hommes. Voici le temps attendu pour la grande révélation, celle la même grâce à laquelle vous comprendrez tout que je vous ai manifesté au cours des temps et que vous saurez qui est votre Père, qui vous êtes vous-même, et quelle est la raison pour votre existence. C'est le temps auquel, par l'évolution spirituelle que vous avez atteinte, les épreuves que vous avez connues et l'expérience que vous avez recueillie, vous pouvez recevoir, de mon esprit en direction du vôtre, la lumière de la sagesse, réservée en mes arcanes dans l'attente de votre préparation. Néanmoins, l'humanité ayant atteint le niveau nécessaire d'évolution pour recevoir mon message, je lui ai envoyé le premier rayon de ma lumière, qui est celui qui a fait s'exprimer, en extase, les hommes rudes et simples qui font office de porte-parole à mon inspiration. Ce rayon de lumière n'a été seulement qu'un rayon de préparation, il est à l'instar de la lumière de l'aube lorsque celle-ci annonce déjà le jour nouveau. Plus tard, ma lumière vous parviendra pleinement, éclairant votre existence et éloignant jusqu'à la dernière ombre d'ignorance, de péché et de misère. Cette époque, dont vous admirez l'aurore à l'infini, est la sixième étape qui commence dans la vie spirituelle de l'humanité. Elle est une ère de lumière, de révélation, d'accomplissement d'anciennes prophéties et de promesses oubliées. C'est le sixième saut qui, en se décélant, déborde son contenu de sagesse en votre esprit, dans un message plein de justice, d'éclaircissement et de révélation. Disciple, je souhaite que les vertus de votre cœur soient les vêtements d'apparat qui couvrent la nudité de votre esprit. Ainsi vous parle l'esprit consolateur, promis au second temps. Le Père connaissait déjà la douleur et les épreuves qui devraient épuiser l'humanité et le niveau de perversité que les hommes atteindraient. L'arrivée du consolateur signifie, pour vous, l'ouverture du sixième saut, ou en d'autres termes, le commencement. Une nouvelle étape dans l'évolution de l'humanité. Depuis cet instant, un jugement divin a été ouvert pour tous les hommes. Chaque vie, chaque action, chaque pas sont jugées strictement. C'est le terme d'une époque, mais non la fin de la vie. C'est la fin des temps du péché et il est impérieux que tout le contenu de ce sixième saut du Livre de Dieu soit répandu dans les esprits, en les réveillant de leur léthargie, afin que l'homme s'élève en emportant l'harmonie de son esprit avec toute la création, et qu'il se prépare pour le moment où le septième saut sera décelé par l'agneau, qui apportera la dernière lit du calice d'amertume, mais aussi le triomphe de la vérité, de l'amour et de la justice divine. Je souhaite qu'en cette ère, l'humanité se prépare afin que, lorsque le dernier saut sera ouvert, les hommes s'en rendent compte et se préparent à écouter et comprendre le contenu des nouvelles révélations. Je souhaite que les nations et les peuples se fortifient pour résister aux amertumes de ces jours-là. Je les appellerai bien heureux, ceux qui sauront passer les épreuves de ces temps et leur donnerai une récompense pour le persévérance et leur foi en mon pouvoir, en les considérant comme les parents d'une nouvelle humanité. Quand le septième saut aura été fermé, ensemble avec les six autres, ce livre qui a été le jugement de Dieu sur les œuvres des hommes, du premier au dernier, demeurera aussi fermé. Alors, le Seigneur ouvrira un livre blanc pour y noter la résurrection des morts, la libération des opprimés, la régénération des pécheurs et le triomphe du bien sur le mal. Comprenez la fin du monde, non comme la fin du monde matériel, la fin sur le monde physique, car Dieu aime sa création, mais plutôt comme la fin du monde des ténèbres, la fin du monde méchant, l'époque de la victoire du bien sur le mal.